Avec Nivea Triple Action Soja Plus, de près comme de loin, je me sens belle. Avec Nivea Triple Action Soja Plus, 60 ans, c'est rester belle avec le temps. Sa formule aux protéines de soja restructure la peau, redessine le contour du visage et illumine le teint. Nivea Triple Action Soja Plus, la beauté est expérience. Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiffel Appareil. On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 919ème review de merde avec non pas un jeu qui n'était pas merdé du tout, mais trois jeux puisque Triple Action. En fait, je pensais que c'était un jeu qui s'appelait Triple Action, pas du tout. C'est trois jeux, je ne sais pas, pour qu'ils ont sorti cette compilation. Peut-être parce que c'est trois mauvais jeux et qu'ils n'arrivaient pas à les vendre séparément. Ils se sont dit peut-être que ça sera pris de gros, ça marchera plus. Alors nous avons ce premier jeu, Battle Tanks, il est sorti après, moi je le connais en version Game Boy. Qui même Battle Tanks est ressorti plusieurs fois dans les versions un peu remasterisées. Le système est le même, sauf que là, ce qui est atroce dans cette version là, tout simplement, c'est à cause de cette manette de la télévision, c'est par bouton poussoir, c'est un disque de direction plutôt qu'une manette. Dans la version Game Boy, c'est très rapide, même je crois qu'il y a une version NES, je crois que je voulais tester en plus, qui ressemblait un peu à ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Sur la clone de Famiclone. Et là, ce qui est chiant, c'est juste pour en fait tourner. On ne peut pas tourner d'un côté ou de l'autre, et on n'a qu'une rotation qui est contre le sens antihoraire. Et on a le bouton pour avancer, reculer. Et donc là, en fait, c'est un jeu où on ne peut jouer qu'à deux. Donc je n'ai pas compris, je n'ai pas pu jouer contre l'ordinateur. Le truc aussi, c'est que si on avance un peu contre le mur, on explose. Quoique non, non, mais j'ai trouvé que c'était bizarre, parce que les autres versions étaient beaucoup plus... Même si c'est un jeu simple, pas très amusant. C'était facile à prendre en main. Et là même, rien que d'avancer, c'est compliqué à faire. Et puis, le truc qui est rigolo, c'est que ça ricoche. Donc là, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était un flacissier de l'orraine. C'est-à-dire, je voulais me détruire en même temps, on va ricocher que l'ennemi. Le problème, c'est que dès que l'ennemi est détruit, on n'a plus qu'une seconde. Et après, l'écran respawn, je ne sais pas comment ça s'appelle en Auvergnia. Donc là, je cherchais juste la bonne position. Donc c'est une espèce de making-up de Foula, si c'est de l'orraine. Voilà, là, ça s'est joué à un pixel près. Mais j'aurais préféré mourir en même temps que l'adversaire. Donc c'est un jeu, pour moi, aucun intérêt. C'est une mauvaise conversion, même si c'est une des premières. Parce que je sais que c'est un très vieux jeu. Pas parce que le jeu est ancien et qu'il faut le respecter plus que d'autres. Si le jeu n'est pas bon à la base, on peut le critiquer aussi. Donc je trouvais que le gameplay n'était pas terrible. C'était très empirique. On passe de suite 100 temps de chargement au deuxième jeu, qui s'appelle Racing Cars. Même si dans la notice française, il y a marqué Car Racing. Donc toujours pareil, c'est grâce à la compilation sur PS2, simplement de Intellivision Leads, que j'ai pu avoir tous ces jeux. Alors là, le jeu est marrant. C'est une espèce de roi de rage pacifique, puisque on ne peut pas frapper ses ennemis. Mais le principe est le même. Il faut arriver premier en dépassant les bagnoles, sauf qu'il y a des voitures qui arrivent en sens inverse. Donc ça, c'est tout con. Mais au moins, ça peut fonctionner. Mais c'est très difficile. Au début, je me suis dit, j'ai trouvé l'astuce, je reste au milieu de la route. En fait, non. Le truc sympa, ils sont quand même pensés à tout, c'est qu'il y a des petites, ils nous tentent des pièges. C'est-à-dire que par moment, la voiture va se décaler, comme un conducteur fou qui change de voie, qui fonce vers vous, alors qu'il n'y a personne à dépasser. Les voitures aussi ne sont pas toujours à la même largeur par rapport au pointillé. Un coup, elle est proche. Un coup, elle est sur le côté. Et donc, du coup, on ne sait jamais si on va pouvoir passer. Il y a toujours le... Oh là là, ça s'est joué pareil. Donc c'est un peu anarchique. C'est ça qui vous rend d'hommes, si vous préférez. Et ça, c'est sympa. Par contre, le jeu n'est pas amusant. Il est vite... C'est trop dur, en fait. Et puis la voiture verte a de la même couleur que le gazon. On ne la voit pas. C'est très limité, ça se veut. Même si, des fois, le minimalisme, c'est intemporel et tout. Mais là, je ne sais pas. On reste sur sa fin. Quand je pense au prix auquel devait coûter ce genre de jeu. Alors, c'est vrai que c'était du jamais vu pour l'époque. C'était super moderne. Mais quand même, ça reposait vraiment sur pas grand chose. Je ne sais pas. Les jeux à une télévision, c'est tellement minimaliste. On n'a plus trop l'habitude, quoi. Ça fait vraiment... Ça fait une drôle d'ambiance, quoi. Donc, le jeu, celui-là, c'est le mieux des trois. On ne va pas se dire la vérité. Celui-là, c'est le mieux des trois. Mais moi, il m'avait gonflé. Et encore une fois, c'est ça qui est bizarre. On peut jouer quatre joueurs dans ce jeu. Donc, c'est con. Parce que si tu étais petit, tu achetais ce jeu qui devait coûter une blinde. T'arrives seul chez toi. J'imagine que les parents, à l'époque, ne comprenaient rien aux jeux vidéo. Tu te faisais chier parce que tu jouais contre personne. Et on fait le dernier jeu, Be Plains. Alors, celui-là, c'est le pompon. Je n'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas. Vous allez voir comment je vais jouer. J'ai essayé plusieurs choses. Je n'ai rien pigé. Et puis, c'est très technique, celui-là. Même moi, en lisant après la notice. Parce que, bien sûr, pour les conditions professionnelles de cette review de merde, je n'ai pas lu la notice avant. Donc, là, en fait, le but du jeu, parce que même en lisant maintenant, je pense que je n'aurai pas... Je ne sais pas si je vais réussir. Parce que j'ai essayé de faire ce qu'ils ont dit. Alors, but du jeu, être le premier à marquer 15 points en abattant l'avion de l'adversaire ou le ballon ascendant et en ne vous écrançant pas au sol avec votre appareil. Et pour cause, c'est un avion. Donc, déjà, ce qui est compliqué, c'est que pour monter, en fait, moi, c'est les commandes inversées. Quand on veut monter, on appuie sur la flèche arrière et la flèche avant, c'est pour piquer. Vous voyez, puisque là, on est... Là, c'est l'inverse. Donc, une fois sur deux, j'ai le réflexe d'appuyer sur bas, sur arrière, et en fait, je le pique. Donc, ça, c'est ma faute, mais bon, parce que ce n'est pas assez chiant, ces commandes. Donc, en fait, il faut appuyer sur avant ou sur bas, je sais, puisque là, j'ai plus le truc en un. Donc, c'était un peu compliqué. Et après, voilà, dès qu'il vole, boum, il tombe. En fait, pourquoi ? Gardez le contrôle du vol de votre avion de manière à envoyer le plus de coups possibles au ballon ascendant. Utilisez la couverture des nuages et votre adresse de pilote pour finiter les manœuvres de votre adversaire au cours de combat de chasse aérienne. Ne faites pas grimper votre avion trop rapidement, sinon vous calerez et vous vous écraserez au sol. Si vous commencez à perdre l'attitude, vous pouvez appuyer sur le fond du disque pour vous diriger en piquet de façon à pouvoir gagner de la vitesse. C'est fausse qu'on n'a pas tant vrai que l'écran est tellement petit, de temps de... C'est tellement restreint. On a le temps de rien faire, ce jeu. En plus, même un petit qui dit ça, les phrases et tout, on comprend. Je veux dire, un petit ascendant, machin. Je ne comprends rien. Donc, pour moi, c'est vraiment une compilation ratée. C'est des jeux... Même maintenant, même à l'époque, c'est sur ce, Tchao Pépito pour une prochaine vidéo. Et à plus, mais plus, aucun argument. Sous-titrage Société Radio-Canada